... Nous savons aujourd'hui que le secteur de la construction est le plus grand producteur de gaz à effet de serre, une catastrophe écologique. Et nous savons qu'il y a une marge de progression. C'est un secteur assez traditionnel qui a du mal à se réinventer. Dans le cadre du projet Wooden, nous avons la chance de travailler avec deux promoteurs qui, plus que d'autres, ont une conscience aiguë de l'impact que nous avons sur le climat, sur l'environnement, et qui, justement, ont dans leur ADN de pouvoir se réinventer. Nous avons pu expérimenter la construction bois que nous mettons en œuvre déjà depuis une dizaine d'années, et qui est une alternative vertueuse à la construction traditionnelle. Le projet Wooden, c'est un projet qui est situé à L'Eudelange, à la ville de L'Eudelange, au Luxembourg. C'est un immeuble de bureaux dans lequel il y avait une ambition écologique assez importante. Et ces deux promoteurs ont voulu aussi expérimenter, en tout cas, c'est une première au Luxembourg, c'est le premier projet de cette importance qui se construit au Luxembourg en bois. Donc on est parti du principe que, pour éviter le contre-ventement du bâtiment, on allait utiliser un exosquelette, qui est une poutre treillie en bois, mais on a fait le choix de la montrer, c'est pour ça qu'on parle d'exosquelette, de montrer la structure, mais de l'emballer dans une boîte en verre, pour à la fois créer une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Le devoir d'innovation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque projet est un prototype. Chaque projet est du sur-mesure par rapport à un contexte, par rapport à une ambition, et c'est un prototype sur lequel nous allons pouvoir étudier finement la manière dont les matériaux sont mis en œuvre, et la manière dont on peut optimiser leur impact écologique. Et donc, la mise au point d'un projet tel que celui-là nécessite beaucoup de travail en amont, puisqu'on parle de préfabrication et d'études très précises, et donc, ensemble avec le bureau NEWAU, qui est spécialisé dans la construction bois et la mise en œuvre dans des projets emblématiques, nous mettons au point chaque détail de manière très très précise, et ce travail-là va nourrir les projets suivants. À chaque fois, chaque projet nourrit les autres, chaque projet est un prototype, mais chaque projet se nourrit de l'expérience acquise sur les autres projets, c'est ça qui est passionnant. On est en poutre treillis bois en façade, à l'intérieur on est en poteau poutre, les planchers sont en CLT, qui est du bois croisé-lamelé-collé, du bois massif en plancher. Toutes les techniques sont intégrées dans le plancher, donc on a des îlots de plafond froid et des convecteurs qui sont encastrés dans le sol pour le confort de l'occupant. Mais le bois également, un des avantages, c'est qu'il a une faible inertie, ce qui nous a amené à réfléchir sur la protection du bâtiment, la protection des façades pour éviter les surchauffes en été. Donc les façades qui sont les plus exposées, on a rajouté des panneaux opaques, qu'on a travaillé en alternance avec le vitrage, un peu comme une partition de musique de manière aléatoire, tout en conservant le côté très ouvert du bâtiment sur la nature environnante. On s'est basé sur la biophilie, qui est vraiment l'impact positif que peut avoir la nature sur l'humain. Donc c'est tous les matériaux naturels, le bois, les espaces verts, donc on a voulu placer l'utilisateur dans un univers paysager. Et ça correspond aussi au mode de travail de demain. Les gens se préoccupent du bien-être, ils se préoccupent de la qualité de vie au travail, et ça crée une attractivité par rapport aux espaces de travail. C'est vraiment créer des vrais lieux de vie au travail. Et donc notre travail, c'est de créer les conditions du bien-être, créer les conditions de l'épanouissement individuel et collectif, et de l'interaction entre les individus, qui vont faire que l'entreprise va bien fonctionner, et va bien fonctionner sur le long terme. Et que les gens vont être fidèles et fiers de travailler dans cette entreprise. C'est tout notre travail, faire en sorte que ce projet soit non seulement bénéfique pour la planète, pour l'environnement, mais aussi bénéfique pour le social, l'humain, l'interaction entre les individus. Sous-titrage ST' 501